Chers amis, petits champions et petites championnes de la lecture, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat. Voici mes tutos de lecture à voix haute. Dans ce troisième épisode, on va parler de l'expressivité de la lecture à voix haute. Avant de lire votre passage, je voudrais que vous vous posiez trois questions. 1. Quel est le décor ? 2. Quelle est l'histoire ? 3. Quelle est l'émotion ? Parce que finalement, votre lecture à voix haute, elle va décrire un paysage, elle va raconter une histoire et elle va le faire selon un certain nombre d'émotions. Victor parcourut deux bons kilomètres en courant à travers les rues avant de s'arrêter hors d'haleine, dans une ruelle. Sa colère, toujours aussi vive, il reste à un instant assis sur le bord du trottoir. Quand c'est la colère, il y va encore plus agressif. Et quand c'est la panique, il y va encore plus paniquer. Quand il donne un ordre, c'est encore plus ferme. On essaye ? Tout, mais avec un peu plus d'intensité. En réalité, c'est très important d'être vraiment intense et très marqué dans les émotions. Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Ok, t'imagines, le mec il... J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Ouais ! S'il y a une description, soyez précis. S'il y a des personnages, soyez précis. S'il y a une action, soyez descriptif. Pour que ceux qui vous écoutent soient capables de la dessiner cette action, de décrire eux-mêmes ce paysage. Et c'est comme cela qu'ils entreront dans votre univers, dans l'univers aussi de l'auteur, et que vous aurez réussi à transmettre votre goût pour ce passage que vous avez choisi de lire. Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal, ça ? Ça, c'est pas mal. Oui. Le prêtre ! Pour l'instant, c'est le meilleur pour moi. On est d'accord. Elle sentit quelque chose de froid et de visqueux. Yann, il faut que tu te l'imagines. Lorsque Comère Gredin revint à elle, la grenouille était sur sa tête. Il faut que tu te l'imagines. On va pas redessiner, tu vois, mais... Voilà. On essaye ? Lorsque Comère Gredin revint à elle, la grenouille était assise sur son nez. Voilà ! Super ! Bravo ! C'est bien ! Je voudrais vous dire une dernière chose. Quand j'étais à l'école, les petits champions de la lecture, ça n'existait pas. Et j'aurais adoré faire ça. Bravo !